Bonjour, bienvenue sur ralgus.fr, on découvre la Peugeot 308 restylée qui sera commercialisée au mois de septembre. C'est la deuxième moitié de carrière de la 308 qui doit toujours faire face à la golf. Les designers ont retravaillé toute la face avant, plus verticale, plus expressive, avec des nervures comme on le voit ici, qui la mettent en harmonie avec la 3008, donc ça a plus de cohérence dans la gamme Peugeot. Et puis une signature lumineuse qui a été revue avec un éclairage d'urne qui est commun à toutes les versions et ça, ça permet d'apporter de la montée en gamme. Vu de dos, le restylage est beaucoup plus discret, il n'y a pas le bandeau noir laqué des nouvelles Peugeot, particulièrement la 3008. Néanmoins, la texture des feux a évolué avec trois griffes lumineuses qui sont allumées de jour comme de nuit, ça fait une belle signature lumineuse et ça apporte un message positif. La Peugeot 308 restylée a de nombreuses évolutions mécaniques, au nombre desquelles d'abord le moteur PureTech qui aura plus de couple et qui répondra aux nouvelles normes anti-pollution. Question diesel, là c'est la grosse nouveauté, avec un moteur 1.5L BlueHDI, moteur inédit, qui sera disponible en version de 130 chevaux puis après de 100 chevaux. Pour rester dans la technique, nouvelle boîte de vitesses EAT8, donc huit rapports, fonctionnement électrifié, avec fonctionnement roues libres, entre 20 et 130 km heure pour avoir moins de résistance au roulement et faire baisser les consommations. Cette boîte automatique à huit rapports permettra aussi de hisser la 308 au niveau des meilleurs rivales du segment. La 308 restylée fait le plein d'aide à la conduite, elle s'aligne en contenu technologique sur le SUV 3008. On a ici une caméra de reconnaissance des panneaux de signalisation qui est couplée au régulateur de vitesse avec des préconisations, comme ça le conducteur peut s'aligner sur la législation sans aucun souci. On a également aussi une évolution de la surveillance de l'angle mort qui est couplée sur le contrôle de la direction avec si le conducteur veut se décaler et il y a un véhicule dans l'angle mort, le volant donne une légère correction et ça lui évite un risque d'accident supplémentaire. Petite déception à bord de cette 3008 restylée, il n'y a pas de dalle numérique devant le conducteur. On est toujours face à des compteurs à aiguilles. C'est bien pour la sportivité, c'est dommage parce que face à la Golf, elle ne se lis pas à ce niveau là, mais ce n'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est que l'écran tactile est désormais capacitif, donc beaucoup plus réactif. Il adopte les graphismes et toutes les fonctions du Peugeot 3008, donc ça c'est un bon point pour la modernité. La bonne nouvelle aussi, c'est que désormais, il y a beaucoup plus de connectivité. GPS avec navigation 3D connectée et puis pour les connectivités avec les smartphones, Apple CarPlay, Android Auto et Mirror Screen, donc ça c'est un plus et ça permet d'être parfaitement connecté avec votre smartphone. Petit détail, la trappe de carburant de la 3008 restylée est désormais carrée, parce que sur les versions de diesel, il y aura un accès ici au bouchon de remplissage pour le réservoir d'AdBlue. La Peugeot 3008 restylée sera commercialisée au mois de septembre à partir de 20 550 euros. C'est une hausse tarifaire qui se situe entre 200 et 800 euros. Nous on vous donne rendez-vous bientôt sur l'argus.fr et puis suivez-nous sur Facebook et sur Youtube. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501